coucou à tous bonsoir c'est encore madame guinfa n'est ce pas vrai que nous allons sauver une vie ensemble je pense que oui peut-être vous l'avez déjà imaginé aujourd'hui nous allons parler du rang le rang qu'est ce que le rang les maladies qui peuvent attaquer le rang d'hygiène de vie pour préserver notre rang et peut-être les traitements pleurant mais je mets les traitements entre parenthèses ok donc le vent c'est quoi disons les reins parce qu'ils sont deux ces deux bouts là qui sont en la forme du haricot sont positionnés à l'intérieur de notre organisme à ce niveau avant ça je fais la précision lorsque vous avez mal au dos vous avez mal orange ce n'est pas le mal de rang parce que le malheureux on ne peut pas ça on peut pas sa copie et se plier ressenti qui fait mal lorsqu'il fait mal il est interne et il est vraiment douloureux et nous vous ai déjà dit qu'où il est positionné je vous ai dit quelque chose à propos du rang maintenant je veux vous parler de la front et des fonctionnalités durant le rang à plusieurs fonctionnalités que je vais résumer en quoi il élimine et filtre et il régule la tension intérieure dont le flux du sang dans les artères ok maintenant lorsque vous entendez parler de tous ces fonctions filtration et élimination et tout selon vous si ce monsieur ne fonctionne pas qu'est ce que nous allons faire alors il filtre le sang environ 180 litres par jour et permet la régulation de la pression intérieure parce que il a les hormones il dit possède et certains hommes pour cela mais aussi il régule la consommation le calcium et le sel que nous consommons j'essaie de dire ça vraiment un parent tellement pauvre afin que tout le monde puisse le comprendre ok maintenant ce qui concerne l'élimination tous les déchets que nous consommons sont métabolisés au niveau du foie sont éliminés par la voie anal des cacas mais plus aussi par la voie rénale nous parlons là de des médicaments de n'importe quoi de l'eau tout ce que nous prenons maintenant pourquoi maintenir son rang sain pourquoi préserver pourquoi préserver son rang parce que c'est un organe qui fonctionne de façon silencieux il est tellement efficace il fait bien son travail que même quand il est malade il ne bavarde pas à la fin de la vidéo vous allez voir comment ils fonctionnent lorsqu'ils filtrent lorsqu'ils éliminent et les secrètes l'urine ce qui se passe c'est que l'urine est informée à ce niveau du rang il passe par les utères par les utères et il va à la vessie pour être éliminé par le vagin chez les femmes et par le pénis chez les hommes ok maintenant si vous n'avez pas une hygiène de vie correcte si vous ne buvez pas assez d'eau si vous ne consommez pas les fruits vous buvez les médicaments en abondance vous consommez du n'importe quoi vous prenez les médicaments au bout de la rue qui ont été exposés au soleil pendant des années pendant des mois je sais pas trop vous consommez en abondance pour consommer vous prenez les médicaments à tort et à travers qu'est ce qui va se passer vous allez fatiguer ce monsieur vous allez le fatiguer au point où il va plus bien faire son travail et si vous le fatiguez qu'est ce qui va arriver vous allez vous rendre compte que si vous ne consommez pas assez de vous consommer trop de calcaire disons trop de calcium vous allez avoir les calculs rénaux dont j'en ai parlé dans ma première vidéo vous allez avoir des douleurs de mes visales profondes et si les calculs sont assez gros vous aurez besoin des interventions chirurgicales c'est pas une blague il faut préserver la santé de son rêve ok maintenant si toujours est il vous ne préservez pas ce monsieur et qui va en insuffisance rénale ce mot j'ai peur de ça parce que c'est une maladie vraiment qui ne se manifeste pas là comme ça ne commence pas on ne peut pas découvrir l'insuffisance rénale au début on découvre toujours quand c'est avancé donc si vous ne le maintenez pas en vie si vous ne vous ne l'entretenez pas il continue à faire le travail parce qu'il doit vous satisfaire mais lorsqu'il se fatigue il va en insuffisance ça devient grave parce qu'il n'y a pas de thérapie pour l'insuffisance rénale chronique à part la dialyse et la transplantation du rein et nous savons bien que la dialyse c'est à vie ce n'est pas un truc que on fait après on peut arrêter ça peut soigner la personne non c'est juste la transplantation du rein qui peut donner encore une survie de cinq ans environ à la personne même jusque là si la personne ne maintient pas son mode de son hygiène de vie la personne peut perdre ce nouveau rein parfois même la greffe du rein ne tient pas parce qu'il ya une compatibilité la personne perd le rein et pour avoir le rein c'est vrai c'est facile les parents ça peut on peut prendre sur un cadavre mais il ya la compatibilité on peut prendre sur un parent proche ça c'est la la chose favorable mais en ce qui concerne la dialyse vraiment je vous déconseille de penser moi ça parce que c'est une chose terrible déjà vous passez par un traumatisme vous vous faites perforer pour faire les trucs et en plus de ça vous devez même avoir une hygiène de vie est ce que vous comprenez ce que je vais dire parce que même durant la dialyse la dialyse ce n'est pas un traitement qui soit l'insuffisance rénale non ça maintient la personne à vie ça fait que l'eau ça peut jouer le rôle du rein à l'estelle la machine qui est branchée là joue juste le rôle du rein mais ça ne soigne pas l'insuffisance rénale vous allez subir cette dialyse jusqu'à mourir si on ne vous trouve pas un rein donc faites attention à votre rein alors en ce qui concerne l'hygiène de vie parlons bien consommer peu de sel parce que le sel provoque ou alors aggrave la pression l'hypertension artérielle qui est un des facteurs de risque de l'insuffisance rénale donc consommer du sel en modération consommer du calcium en modération ou est ce qu'on peut trouver le calcium dans les fruits dans de l'eau l'eau du robinet contient en moyenne 10% du calcium mais l'eau que nous consommons dans les bidons qu'on achète partout là ça consomme assez de calcium mais ça parle au fait que consommer du calcium maintient régule la fonctionnalité du rein le calcium aussi en excès pour causer des calculs rénaux donc fait attention ok il faut boire beaucoup d'eau mais alors beaucoup d'eau éviter de consommer les médicaments exagérant particulièrement les anti inflammatoires j'en ai parlé j'ai parlé des libuprofènes les plus connus mais il y en a d'autres même quand les médecins vous les prescrivent ils font attention mais une question même banale qui me vient quand un médecin prescrit un anti biotique à un patient de plus de dix jours il s'attend à quoi quel est son projet mais c'est détruit le rang non seulement détruit le rang de la personne mais c'est rendre la personne irrésistante résistante pardon donc même les anti inflammatoires même les gastroprotecteurs que l'on prend pour protéger l'organisme l'estomac quand on prend les anti inflammatoires ça détruit le rang les médicaments détruisent le rang parce que lorsque le rang filtre à un moment donné il est fatigué et il y a un certain médicament qu'on ne donne pas aux patients quand la personne a mal au rang ça c'est le soin je laisse ce soir au médecin d'expliquer son patient et vous avez le droit de demander à votre médecin à votre consultant de vous expliquer cela c'est votre droit et c'est son devoir à lui de vous expliquer cela parce que la plupart des personnes qui meurent en afrique de ces maladies c'est pas ignorants c'est simplement pas ignorance vous devrez le savoir parce que si on vous explique ça vous n'allez pas prendre les médicaments à la con et consommer non vous allez demander vous allez consulter un pharmacien vous allez lire la notice parce que c'est très important de lire la notice je vous invite à lire les notices des médicaments même si vous n'arrivez pas à vous en procurer directement parce que vous avez acheté au quartier regardez sur google lisez c'est très important monsieur laurent fait attention à ce monsieur parce que c'est quand il est malade il est asymptomatique il ne va pas pas comme moi là donc vraiment fait attention il ya plusieurs maladies je me suis attardé sur les calculs et l'insuffisance rénale mais au milieu il ya d'autres maladies mais ces maladies peuvent être traité lorsque par exemple vous avez une infection on peut donner l'antibiotique ça se soigne je parle des cas vraiment qui demande une hygiène de vie si vous évitez le diabète éviter l'hypertension éviter l'obésité éviter de consommer assez de cholestéros avec les huiles qui contiennent des acides gras saturés parce que ce sont des facteurs du risque de risque pour la maladie pour les maladies durant sont les facteurs de risque pour une insuffisance rénale et elle est silencieuse j'insiste elle est silencieuse ok donc aujourd'hui je sais pas si j'ai tout dit je n'ai pas peut-être dit certaines choses mais poser des questions et ceux qui peuvent dire quelque chose qui ont une expérience parler fait envoyer des témoins je sais pas trop quoi mais parler de ça parce que ce sont vraiment des choses terribles dont les personnes en meurt chaque jour et au cameroun nous savons bien on va faire quelle dialyse excusez moi parce que la dialyse du monde j'ai travaillé dans un centre de léa de dialyse durant la dialyse il faut éviter les aliments riches en phosphore en potassium il faut déjà savoir dans quoi ça se trouve dans quel aliment dans quel élément on trouve le phosphore et le potassium par exemple donc vraiment s'il vous plaît de grâce prenez soin de votre corps ce n'est pas un jeu prenez soin de votre corps pardon ce sou on se revoit la prochaine fois bye